Alors là je sais pas ce que je fous ici D'accord, bon Ouais, salut Euh Faut que je me... Faut que je parte d'ici Euh ouais, je suis où ? Ouais Elias ? Ça va ? Ouais Tu te rappelles de ce qui s'est passé la nuit dernière ? Euh... A peu près tu vois En fait euh... Tu t'avais picolé un petit peu avec la présidente et euh... Voilà quoi Tu es parti assez loin vous deux Je me rappelle de rien Ah ouais mais à un moment tu te croyais dans l'eau alors que t'étais dans une piscine vide quoi T'étais dans des délires quoi Ah ouais Ok Ok euh... Tu sais que là je me suis réveillé en plein milieu de nulle part je sais même pas je suis où tu peux venir me chercher ? Ah ouais ? T'es où ? Bah on fait quoi je t'envoie mes coordonnées parce que là je t'avoue que je sais pas du tout hein Autour de moi il y a des maisons Euh... Il y a Vinwood là-haut Bah vas-y envoie moi ta position que j'arrive Ok à tout de suite Vas-y c'est carré Ouais Ouais Kader Ouais Nan je peux t'appeler Marwan il y a personne à côté de moi Ça marche Euh dis voir je voulais te voir c'est possible ? C'est important ou pas ? Ouais c'est très important Ouais 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 c'est vrai vas-y On va revoir ta position je viens de t'en récupérer si tu veux Euh... Ouais vas-y viens me récupérer c'est mieux je t'envoie ma position Ça marche Ok J'ai raccroché au nez Bonjour monsieur mon frère m'a dit de me référer à vous à l'arrivée de la ville mais je ne vous connais pas vraiment plus que ça Si ce n'est qu'il m'a dit que vous étiez son meilleur client Euh... Bonjour vous êtes le frère de monsieur le banquier Ah il faut que j'envoie mes coordonnées Marwan Ok Hé exactement Enchanté Je sais pas trop quoi lui dire donc à part enchanté et... Euh... Viens 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 Bon écoute Je me rappelle pas du tout de ce qui s'est passé hier mais peu importe Euh... J'ai eu un plan entre temps Euh... Ouais vas-y raconte Ok Alors je t'explique donc déjà la police ils veulent faire leurs essais aujourd'hui Donc déjà je pense que pour le braquage il y a peut-être moyen de se le faire aujourd'hui Ok Ok Ensuite j'ai pensé à un truc Si on fait le braquage et qu'on utilise notre argent après avoir fait le braquage Il risque d'y avoir des soupçons d'autant plus que la police ils vont être chez moi Donc ça craint un petit peu C'est pour ça que tu vas devoir utiliser l'argent avant le braquage Et là tu vas me dire comment utiliser l'argent avant le braquage Ah bah oui totalement je l'ai pas cet argent Je veux... Ecoute Moi j'ai des économies de côté Je vais te les donner tu vas t'acheter un gros véhicule mais un... Vraiment un bolide Ensuite on fera le braquage Ecoute écoute moi Ensuite on fera le braquage après Et vu qu'on va faire le braquage après il y aura aucun soupçon Par contre faut que tu demandes à la concession de noter le jour et l'heure à laquelle tu as acheté le véhicule c'est très important Ah ouais j'y manquerais pas ouais Est-ce que t'es d'accord ? Ah oui totalement ouais Ok Par contre je sais que je te l'ai déjà dit mais je te le redis une autre fois Ne me demande pas comment j'ai eu cet argent C'est à dire que j'ai mes projets... Ah je sais je sais je sais Ouais j'ai dit on en a déjà parlé hier Voilà j'ai mes projets personnels t'as les tiens Ok ok alors Attends Euuuh Je t'ai déjà donné 100.000 c'est ça ? Ouais 100.000 c'est ça Je suis à 204.000 là hein Ca ouh là pour l'instant tu vois Ok 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 tiens Ok parfait Je sais c'est une somme énorme Euh mais Le mieux c'est de faire comme on a dit Par contre Ouais t'as dit quoi ? Non j'ai dit ouais t'inquiète t'inquiète Mais par contre prends un gros véhicule vraiment Un véhicule qui coûte super cher Prends le max Je pensais à la Chiron Euh ouais très bon choix Euh ouais très bon choix Très bon choix Ok On y va du coup maintenant ? Ouais mais attends petit truc Euh essaye d'éviter d'aller te la péter en ville pour l'instant Tu sais que ça craint Non non Ouais ouais Mais je vais même demander tu sais au pire je demanderais Bah au Au PDM tu sais de De divulguer euh Au niveau public Bien évidemment toujours de divulguer cet achat Parce qu'en fait j'ai pas envie que ça Que ça se remarque un petit peu partout tu vois Comme toi par exemple Exactement ouais bah ouais moi c'était Je sais que toi on t'a demandé même des tours Des tours devant moi qu'on t'a demandé Ouais exact exact Ouais tu vois Par contre je vais recevoir Marwan là Donc je sais pas si tu vas être là pendant qu'il va être là Mais euh Le mieux c'est que tu sois pas là parce qu'il va se poser des questions Ok 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 j'y vais maintenant Vas-y à tout à l'heure A toute Ok Maintenant Euh Ok je suis là dans deux minutes Alors Alors de même Puis j'en savoir un peu plus sur vous Du genre j'aimerais bien savoir Quel genre de personne vous êtes pour que mon frère ait des arnaques Et fait des arnaques avec vous Ah non non Je n'ai jamais Fait D'arnaques Avec votre Frère Il m'a Il m'a Simplement Aidé A Négocier Un terrain Rien de plus Nos relations S'arrêter Du coup A Celle De Banquier Client Oula il me parle d'arnaques lui Je sens la petite magouille Ca se trouve c'est un policier qui est en train de me parler Donc du coup C'est une bonne réponse Que je viens de donner Enchanté Donc ah non non je n'ai jamais fait d'arnaques avec votre frère Il m'a simplement Aidé à négocier un terrain Rien de plus Nos relations s'arrêter à celle de Au cas où Au cas où c'est la police Au moins Je me suis couvert Ok Il me reste un million C'est encore trop là Si je me fais chopper avec ça C'est encore trop Ah ok Puis-je quand même Pour comprendre pourquoi Il m'a référé à vous Sûrement Parce que Je suis une Personne Une personne De confiance Et J'ai La tête sur les épaules C'est bon Ok il est là Attends T'as encore changé de style Ah bah il faut Ok Viens viens on se met plus là Parce que Il y a des voitures qui passent vite là Je parle juste de mon véhicule Ah bah Tu sais à mon avis Ici il y a personne Non mais on sait jamais Ah ouais non mais Tu verras personne ici Donc je pense que T'habites là maintenant ? Ah non 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 en fait hier J'ai un peu trop fait la fête Et je me suis réveillé ici Je sais pas comment Ah ouais Mais c'était horrible Avec la présidente Ouais ouais c'est ça Ah comment tu le sais Bah j'étais avec elle là Elle m'a raconté vite fait Ah ok Alors Laisse moi t'expliquer Tu te souviens on avait fait un braquage Il y a très longtemps Et T'avais pas pu participer Ouais T'étais venu au préparatif Et après t'as du T'as du t'en aller Ah ouais on va en faire Si je te donne ta part maintenant Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Euh Elle s'élève à combien ? Alors je te le dis franchement Si t'as des problèmes avec la police Et que tu penses que ça craint On peut attendre Si tu penses que Je peux te la donner maintenant Moi ça m'arrangerait Ta part elle s'élève Donc tu te rappelles Je t'avais promis 100 000 Ouais Et bah depuis forcément Le le Il y a du temps qui est passé Et moi j'ai pu refaire de l'argent par dessus Et elle s'élève maintenant A 300 000 dollars Ah ouais quand même Ouais quand même Bah Vu la situation où je suis Si tu me donne 300 Si tu me donnes 300 Je vais arriver du coup A 300 000 de bénéfices Ouais Je t'ai pas dit mais Je sais pas si tu te rappelles De mon ancien véhicule Euh Euh Oui 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 Bah du coup je l'ai vendu en fait D'accord J'ai vendu et ça m'a permis de renflouer mes dés Bah du coup tu vas pouvoir te racheter un véhicule Bah ouais Parce que là du coup là J'ai celle là là J'ai la série 5 Et j'ai acheté aussi le même véhicule que t'avais en arrivant en ville Je sais pas si tu te rappelles Oui 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 Ouais il est pas mal celui là Ouais Bon niveau rapport qualité prix c'est pas mal Mais euh Ouais donc du coup vu que je travaille à la concession Je pourrais très bien dire que c'est du bénéfice sur des véhicules quoi Exactement Ah bah après tu peux dire tout ce que tu veux Moi la seule chose que je te demande C'est de pas citer mon nom C'est tout Non mais ça y'a pas de problème pour ça Y'a aucun problème pour ça Ok Donc je peux te les donner ? Ouais vas-y vas-y ouais Et d'ailleurs euh T'as du nouveau euh Du banquier ou pas ? Euh le banquier j'ai appris qu'il était mort Dans Ouais Et euh Bruno tu sais quoi sur lui ? Bah Bruno en fait je sais pas c'est qui hein Moi je le connais pas du tout Que hier Euh en fait on était tous les 3 en cellule Oh putain Oh putain Ça fait plaisir Oh putain de merde Oh putain de merde Dis-moi que ça fait plaisir Oh putain de merde Oh putain de merde C'est bon Calme 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 toi calme toi Oh putain de merde Oh putain de merde hé hé, là t'es refait, hein voilà je sais que t'es refait hé, fais-moi plaisir, là, tu travailles à la concession oui essaye de chauffer le patron pour pour venir faire un petit événement chez nous il n'y a plus de patron ah bah le prochain ok, ouais, ouais le problème, tu vois, c'est que moi je voulais y être mais j'ai un casier et ça me fait chier, tu vois ah ouais, bah oui mais ça c'est normal, tu sais j'ai entendu que la présidente, elle était assez sévère avec ça bon, après c'est pas non plus des grosses conneries je suis allé me renseigner, c'est juste des feux rouges grillés ou quoi, tu vois, c'est juste des véhicules cassés ou quoi, c'est rien, c'est rien du tout moi franchement, tu connais un peu la présidente bah j'ai réussi à avoir son numéro et apparemment, elle m'aime bien moi à ta place, je lui proposerai une idée tu lui dis que tu t'es rangé, que ça fait longtemps que tu fais plus rien et que et que franchement, t'aimerais qu'on te retire ton casier pour bonne conduite et tu lui demandes si ça, elle peut bah faire une loi spécialement pour ça ou si c'est juste impossible au moins tu seras fixé quoi bah ouais, c'est une bonne idée ouais bah il faudrait essayer de voir bon en tout cas là il faut que bah tu sais, voilà, tu vois, regarde mon costard tu sais, je suis un je suis patron, donc j'ai des trucs à faire patron de quoi ? je suis organisateur d'événements et du coup là, je dois organiser un bah ouais, je dois organiser un événement avec la police donc tu vois, maintenant je suis du bon côté et du coup, bah là, ça serait bien que tu m'y déposes quoi parce qu'ils m'attendent ah bah, t'as sacrifié lui toi et ouais, allez vas-y tiens, je te passe mon GPS, tu mets le point ouais, ouais, t'inquiète pas avoue que ça fait plaisir d'avoir d'avoir de l'argent comme ça ah mais ça fait pas plaisir c'est là, je suis... tu vois, quand tu nais bah là, tu renais c'est pareil ouais, je sais, je sais moi aussi, ça me fait cet effet à chaque fois que je reçois de l'argent j'ai l'impression de revivre waouh à mon avis, tu dois... attends, attends, j'ai un coup de fil j'ai un coup de fil, j'ai un coup de fil mais attends 800 000 qui me dit là, je suis rond quoi ? tu sais, j'ai insisté, j'ai bien parlé j'ai dit, mais monsieur, c'est le prix du zin il m'a dit, oui, oui, je vous le dis tel quel je lui dis, mais monsieur, le prix du zin, on ment pas dessus non, à mon avis, c'est un gros arnaqueur à part si ça a été changé, les prix mais là, je suis rond, 800 000 non, 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 c'est... non, 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 il essaye de t'arnaquer tu peux me donner son nom ? bah, je sais pas, il a... tu sais, il a la même coupe que l'ancien banquier de la ville tu te rappelles ? il lui ressemble un peu mais c'est non 800 000 et il veut pas me dire le prix du zin, non, j'insiste écoute, je vais... là, du coup, j'ai dit que je parlais avec mon banquier d'accord, d'accord écoute, dis-lui que... que moi, enfin, tu lui dis que ton... tu t'as dit que tu parlais avec ton banquier, là ? oui, pour être discret, j'ai dit que je vais parler avec mon banquier je reviens ok, alors donc tu lui dis, j'ai parlé à mon banquier il connait la présidente et je sais que le prix du zin se situe entre 540 000 et 560 000 c'est à peu près ça, le prix du zin ok, ok non, parce que là, 800 000, s'il te plaît, c'est quasi un million un million, j'achète une... non, non, moi, je connais les prix du zin, là parce que quand je suis allé acheter mon véhicule j'ai eu accès, justement, au prix du zin de tous les véhicules et je sais qu'il est entre 540 000 et 560 000 ok, ok, bah, je vais aller voir ça du coup, je dis ce que t'as dit et encore peut-être moins, donc, ouais, vas-y mais c'est bizarre qu'il manque pour le prix du zin, tu vois ? c'est que je comprends pas, en fait parce qu'ils ont pas le droit, théoriquement, de mentir sur le prix du zin écoute, appelle la présidente et explique-lui qu'il a pas le droit de mentir sur le prix du zin tu peux me passer son numéro ? bah, je l'ai pas enregistré dommage au pire, va voir dans tes mails peut-être que tu peux le trouver attends, il arrive vers moi, là apparemment, il y aura un nouveau concessionnaire dans la ville un nouveau patron tu veux qu'on y aille ? bah, non, mais on vient de m'appeler pour me dire ça ah, ouais putain, c'est sympa, ça bon, en tout cas si je peux me permettre t'as dit quoi ? non, vas-y, vas-y, dis bah, si je peux me permettre, essaye d'éviter un peu cette zone tu sais très bien qu'ici, c'est pas c'est pas terrible, terrible encore moins quand on est riche non, non, t'inquiète pas pour ça ok bah, écoute, je te remercie je te dis à plus tard parce que là, ils m'attendent mais, je peux être présent à l'époque de demain ou pas ? ouais, ouais non, non, là, on va juste faire des tests ah, ok ouais, ouais et c'est où, du coup, ton entreprise ? elle est où ? attends, je te mets l'adresse voilà, c'est là ok, ça marche, merci vas-y bah, toi, merci beaucoup, hein allez, à plus, mon chou bisous, chouchou bonjour bonjour, commandant bon, ça va, monsieur ça va, et vous ? bonsoir, lieutenant bah, tranquille ça se passe ? dites-moi, vous êtes prêts pour les tests ? euh, écoutez, monsieur la sale écoutez, on est prêts justement, j'allais vous appeler pour savoir ce qu'il en est euh... oh, mais c'est qu'actuellement il n'y a que deux de mes agents qui sont avec moi ah, mais on peut attendre on peut attendre bah, comme vous voulez non, non, mais on peut attendre on va attendre il n'y a pas de soucis je peux voir si j'ai des agents disponibles parce que l'idéal ce serait 4 euh... ça dépend, après vous voulez faire quoi, vous ? bah, c'est simplement pour faire des tests mais on va attendre on va attendre je vais, parce que de toute façon moi, j'ai mon véhicule à récupérer parce que hier soir j'ai un peu trop fait la fête et je sais pas ce qu'il s'est passé je me suis réveillé dans la forêt donc euh... je vais faut que je récupère mon véhicule ah ouais ? dans la forêt ? bah, vous avez rigolé, lieutenant euh, bah, écoutez c'est pas que j'étais là mais bon, je vous ai vus vous savez... attendez vous savez quelque chose ? Julia vous a vus ? ah oui, je vous ai vus avec euh... madame l'arquise dante ah bon ? monsieur la salle, coquin ah bah non, non je... je me rappelle même pas de ce que... mais qu'est-ce que j'ai fait, lieutenant ? ah bah monsieur, vous m'avez un peu choqué choqué ? faire l'amour dans la forêt c'est peut-être euh... écoutez, vous vous baignez dans une piscine sans eau vous vous faisiez le canard vous vous faisiez des choses bizarres hier ah bah je... bah en tout cas je m'excuse vraiment si... si je vous ai heurté je... je m'en excuse ah bah je vous ai vu d'une autre manière dis donc c'est vrai ? il était comment ? ah bah... il était pas très très normal ah bah c'est les... c'est les allées à l'alcool hein il a bu peut-être un peu ? possible vous avez bu hier ? très possible même euh... bah la seule chose que je me souviens c'est que j'étais dans le bureau de la présidente et qu'elle m'a proposé une bouteille d'alcool et après c'est le trou noir ah ouais bah je peux vous dire qu'avec madame la présidente apparemment c'est parti hein ah ça picole beaucoup là-bas ? Dernièrement quand on a été la voir c'est vrai qu'elle nous a aussi proposé un verre et... je sais pas si elle aime bien picoler mais... elle aime bien elle a de tout hein elle a du grand cru la whisky smirnoff whisky je lui ai dit que je buvais pas et elle m'a dit non non mais vous inquiétez pas c'est pas de l'alcool buvez c'est de l'eau et après euh... elle a même d'acétylène et du propane elle a un peu de tout quoi ah elle m'avait dit que c'était de l'acétyl salicylique c'est quoi ça ? bah je sais pas bah écoutez madame la présidente elle dit des choses parfois ça m'échappe euh... du coup bah je repasse après je vais... j'ai des... une course à faire bah écoutez moi je dirais ça m'échappe mais moi ça me... monsieur ? euh... d'accord commandant ça vous échappe mais moi ça me... vous avez pu aussi ou pas commandant ? oh c'est une petite blague et c'est pas... enfin échappe... à entrer ah... à tout à l'heure commandant bon bah au revoir monsieur la salle il est chelou lui hein euh... bah ouais mais j'ai pas de véhicule hé ! ouais il était bon le mcdo ? ah bah alors là bah nickel je pouvais pas demander mieux vous avez mué entre temps ou ? ah ouais parce qu'en fait j'ai mal avaler un bout de big mac du coup j'ai été obligé d'aller me faire opérer des cordes vocales et puis bon bah voilà mais pourquoi vous traînez tout le temps devant le commissariat ? ah je sais pas parce que j'ai des convocations à droite à gauche comme ça je dois y aller des fois et puis voilà quoi mais vous... mais pourquoi vous vous êtes convoqué ? pourquoi vous... on vous convoque ? là aujourd'hui là ? bah oui par exemple ah bah l'aujourd'hui c'était pour une sale affaire bon euh... je sais pas si je peux vous parler de ça à vous parce que je vous connais pas trop bah écoute... c'est comme vous voulez hein de toute façon vous êtes pas obligé de me donner les détails mais bon je vous ai quand même donné dix mille dollars pour un mcdo quoi ouais c'est vrai c'est vrai vous êtes quand même personne de confiance maintenant c'était vraiment ce qu'il me fallait bon telle sale affaire à propos de moto en vol de moto puis après bon ça a dégénéré bah j'ai frappé des flics quoi on peut aller parler plus loin ? ouais ouais allez-y je vous suis ouais venez euh vous avez pas de véhicule ? non j'ai pas de véhicule ohlala et moi je sais pas où est le mien euh... on peut le chercher bah ouais mais je sais pas du tout où est-ce qu'il est euh... il est loin le garage d'ici parce que je vois pas du tout bonjour avec le commandant bonjour euh... qu'est-ce que je fais pour vous ? euh... bah en fait hier j'ai un peu trop fait la fête d'accord hier j'ai trop fait la fête et je sais pas ce que je fais ici je cherche mon véhicule et je crois qu'il est dans mon garage mais je me rappelle plus et le garage euh... je le trouve plus ah... bah ça c'est problématique quand même vous savez plus du tout où est votre garage ? bah c'est le garage central de la ville d'accord bah si vous voulez je peux vous y emmener ? ah oui oui je veux bien ça serait super gentil d'accord bah venez avec moi alors monsieur ça fait longtemps que vous travaillez ici ? euh... ça fait euh... un jour je dirais ouais parce que je vous avais jamais vu avant euh... montez McDo alors laissez moi voir deux secondes vous allez où là ? euh... on va au garage central euh... lieutenant ah mais vous êtes pas trop un taxi non plus ? non lieutenant excusez moi euh... lieutenant c'est pour euh... parce que je dois organiser votre événement et je dois récupérer mon véhicule pour aller plus vite c'est de la part du commandant ah d'accord d'accord bah allez-y merci lieutenant de rien ah je voulais pas qu'elle vous fasse euh... voilà je voulais pas qu'elle vous embête euh... parce que je dois organiser un événement pour la police et c'est vrai que sans mon véhicule ça risque d'être un peu compliqué d'accord je n'étais pas au courant on est censé faire les tests aujourd'hui et euh... l'événement est censé avoir lieu ce week-end d'accord ok mais c'est vrai que sans mon véhicule c'est un peu compliqué j'espère en tout cas qu'il est là ah bon on va descendre ici McDo euh... je vous remercie vous êtes euh... euh... moi je m'appelle euh... Samael Kaiser d'accord bah je vous remercie Samael merci au revoir monsieur à plus tard alors par contre euh... ouais euh... non bah attends je crois qu'il est dans le garage viens alors oh non c'est passé votre véhicule est déjà sorti mon véhicule il est pas dans le garage en plus j'ai cru comprendre qu'hier vous avez fait la fête mais oui mais où est-ce que je l'ai mis euh... j'ai un trou là on m'appelle oh on m'appelle l'appel allo ouais donc euh... ouais donc là le prix d'usine c'est 600 000 et il veut me la faire à 650 j'ai forcé pour descendre je veux pas descendre plus bas mais ce qui me... ce qui me trouve ça bizarre en fait c'est le prix d'usine à 600 000 mais en fait il m'a dit quoi en fait il a voulu me ranaquer il m'a dit oui mais en fait j'avais dit le prix d'origine en fait il a commencé à mytho et du coup je lui ai emparé en tête à tête dans son bureau je lui ai dit moi ranaquais pas monsieur soyez clair et euh... bah du coup il m'a dit le vrai prix d'usine mais je trouve ça bizarre qu'il me demande sur le prix d'usine à la base tu vois non c'est un grain à coeur celui-là le prix d'usine à 600 000 hmmm... j'ai des doutes quand même hein chiron mais en fait ouais mais il peut pas il a pas le droit dans la loi de mentir je sais très bien il a pas le droit de mentir sur le prix d'usine exactement bah c'est pour ça laisse moi aller me renseigner je viens de... je viens de rencontrer un gars tu sais je l'ai déjà vu euh... je l'ai déjà vu devant le commissariat c'est un mec il a... il a l'air d'avoir un très gros casier judiciaire tu penses qu'on pourrait le recruter ? ouah c'est... c'est risqué hein t'en penses quoi ? je pourrais l'utiliser à la limite s'il écoute tu vois bah écoute laisse moi lui... laisse moi discuter avec lui dix minutes pour voir un peu euh... ce que je peux en tirer et je te... je te redis s'il est bon ou pas ok ok euh... du coup je peux... au pire je vais voir banquer pour euh... les prix euh... ouais 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 non mais là là ça va pas du tout euh... laisse moi me renseigner au niveau du prix non bah ouais totalement moi j'ai... bah je vais me renseigner aussi de mon côté je te... vas-y je vais me renseigner je te redis ça vas-y ok euh... ouais excuse moi ouais euh... alors attends euh... 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 attends 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 euh... tu t'es éloigne ou... non 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 tranquille allo ? ouais Marwan dis moi tu m'as dit que tu bossais à la concession ? ouais euh... le prix d'usine de la Chiron est-ce que tu peux me le donner ? là dans l'immédiat là ? ouais ok attends je m'en... il te fait sur l'application je te dis ça de suite ok euh... alors la Chiron... pardon il y a tellement de véhicules là-dedans putain ouais bah ouais je sais c'est la... c'est la version 2019 c'est Chiron 2019 c'est Chiron 2019 ok ah oui quand même elle a 600 000 ok merci pour l'info il me fallait juste cette info ok d'accord bah écoute je te remercie t'es à ton rôle ? t'as dit quoi ? t'es à ton taf là ? euh... ouais ouais je suis en train de bosser là et là je suis juste à côté là c'est pour ça ah non 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 là j'étais au commissariat parce que faut que je prépare le truc ah ok d'accord bah du coup tu me dis hein si jamais il te faut une mécano ou quoi ouais 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 non mais... ouais ouais je te tiendrai au courant de toute façon t'inquiète ça marche ok bah je te remercie à plus non tiens bisous bisous euh... excuse moi hein j'ai juste un coup de fil à passer ouais ok euh... ouais ouais c'est bon tu sais je connais Marwan et euh... et du coup je lui ai demandé et il m'a dit que c'était 600 000 le prix d'usine il a checké sur l'appli ah ok ok bah du coup c'est correct il veut pas descendre à 40 000 hein il veut pas te la faire à 640 de base j'ai demandé 20 000 et... de base il m'a dit 100 000 de marge je lui ai fait mais jamais vous m'auriez pris 100 000 de marge il me fait bah c'est pour ça du coup je vous laisse 50 000 ok alors tu sais ce qu'on fait euh... prends lui et moi je te redonnerai 50 000 en plus prends lui ok ok tu les as hein sur toi les sous bah oui 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 t'inquiète t'inquiète ok vas-y je te redonnerai les 50 000 mais prends lui ouais ça marche ça marche vas-y je te rappelle vas-y euh... ouais donc j'ai un problème déjà j'ai pas mon véhicule je sais pas où je l'ai mis et euh... dis moi t'as... t'as fait quoi comme coup toi déjà ? pas pour l'instant rien là j'ai... à part des vols de véhicules j'ai rien fait ah ouais... et euh... tu fais ça souvent ? ouais y'a pas d'argent y'a pas le choix hein ah ouais en gros t'as vraiment besoin d'argent ouais là c'est... c'est vraiment... vraiment... plus rien quoi est-ce que t'aimes la police ? alors là sans te mentir ? de moins à toi ? ouais pas du tout vraiment vraiment ? ah vraiment pas déjà rien qu'hier j'en ai tabassé deux je dirais qu'il les avait mérités hein et oui pour les motos ok ok écoute j'ai un job à te proposer mais c'est pas un truc légal ah y'a pas de problème là-dessus de toute façon... dans ma vie j'ai fait beaucoup plus d'illégal que de choses légales je crois ok... alors je t'explique moi euh... je suis juste là pour te donner l'information mais moi tu me connais pas je te connais pas on s'est jamais vu ok ? pas de problème je vais te présenter un gars et euh... donc je vais te présenter un gars tu vas devoir t'habiller pour le... tu vas devoir t'habiller pour un braquage et tu vas devoir mettre un masque à partir du moment où tu seras habillé et que t'auras un masque tu vas voler un véhicule tu devras surtout pas te faire voir par la police et euh... je vais te faire rencontrer ce gars est-ce que ça te convient ? ah ouais franchement là c'est... ouais ça te va ? ouais par contre euh... pour le véhicule à voler faut qu'il soit plutôt rapide ou un véhicule banal ou... euh... tu prends... prends ce que tu veux on s'en fout ouais ok par contre ne fais rien tant que je te l'ai pas dit est-ce que tu peux me donner ton numéro ? euh... ouais attends je regarde juste sur mon téléphone parce que je l'ai oublié alors c'est bon tu peux noter ouais c'est 555-64-14 avec un tiré au milieu ? ouais ok un tiré entre le 555 et le 655 ok et tu t'appelles comment ? je m'appelle Bardock ok si tu préfères m'appeler McDo ça me dérange pas écoute je vais t'appeler McDo ok ? ouais ouais y'a pas de problème ce sera plus simple euh... je t'envoie un message dans pas longtemps essaye de répondre ce serait cool par contre patiente à peu près 10 minutes 10-15 minutes et je te tiens au courant et donc là ce que je peux faire c'est que je commence par m'acheter le masque ou... euh... si tu peux déjà commencer par t'acheter les habits que tu vas mettre et le masque tu l'achèteras après ok ok pas de problème et les habits donc je les mets tout de suite ? ou je les mettrais plus tard ? plus tard euh... prends les habits mets-les dans ta garde-robe mais ne les porte pas tout de suite tu les porteras au dernier moment même le masque d'ailleurs prends tous les habits et le masque tu les enregistres dans ta garde-robe mais tu les mets pas tout de suite je te donne des sous pour t'acheter tout ça ? euh ouais parce que là j'ai 2000 je sais pas si ça suffira non 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 ah oui ah bah là je pense que... on se connait pas ? d'accord ? je t'ai jamais donné d'argent tu m'as jamais vu je t'ai jamais vu ok pas de problème ok bah écoute je te dis à plus tard ok à plus bon moi il faut que je refasse... il faut que je fasse trouver mon véhicule je pense que je vais demander à la police hein ouais je vais rester... je vais demander à la police je vais me poser là je vais attendre un petit peu puis je vais demander à la police directement un... bon alors Non 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 Pelopelopelopelopelop Euh ouais Ouais dis moi c'est bon Ouais je l'ai acheté 650 mille Par contre il est assez bizarre On parlait on parlait et tout En fait apparemment tu connaitrais son grand frère Il m'a dit mon grand frère, il connaissait un certain Filou Je lui ai dit passez votre numéro si je le croise un jour je vous appellerai Non mais effectivement son frère c'était le banquier de la ville Mais moi je lui ai dit que j'avais aucun lien avec son frère Donc je lui ai dit je sais pas du tout j'ai aucun lien avec votre frère Je lui ai dit le seul lien que j'avais avec votre frère c'est client et banquier Parce que là il commençait à me dire ouais est-ce que je peux me référer à vous machin Je lui ai dit ah non non moi je te connais pas tu me connais pas Voilà il n'y a pas C'est ce qui m'a dit je t'ai bien informé T'avais fini toi du coup de ton côté Ouais c'est bon on peut passer aux choses sérieuses là Bah vas-y j'arrive Ok Attends attends Ouais Tu sais le gars que je t'ai dit tout à l'heure là c'est bon T'es un bon ? Ouais 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 c'est bon c'est bon Ok du coup il y aura qui quand je vais venir ? Il y aura toi ? Bah il y aura que lui mais que lui Bah que le gars dis moi On se donne rendez-vous parking central derrière comme d'hab Exactement Hey vous voulez faire la fête demain ? Monsieur la salle ? Oui vous m'avez appelé commandant J'ai besoin de vous pour l'événement c'est possible de le faire maintenant ou pas les tests ? Euh oui oui c'est possible alors j'ai un petit problème quand même je dois vous le dire Euh je retrouve pas mon véhicule je sais pas du tout où il est Euh par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure j'ai fait la fête hier Et du coup comment ça se passe alors ? Euh bah il faudrait venir me chercher parce que je sais pas du tout où il est Vous êtes où vous ? Bah je suis devant mon garage hein Euh il est pas dedans donc je sais pas voilà faudrait venir me prendre devant mon garage Je suis juste derrière vous vous voyez ou pas ? Je suis au niveau de la place Je procède à un contrôle et je suis là Derrière vous la bombe à votre gauche Alors euh oui je vous vois je vous vois Bah je vous attends Ok Wouah faut que j'organise ça vite Euh alors contact il est où McDo 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 il est là McDo Oui allo Ouais McDo Ouais Est-ce que tu peux venir au parking central urgent ? Moi ça capte mal là je t'ai mal entendu Est-ce que tu peux venir au parking central urgent ? Ah ouais j'arrive à tout de suite Ok à tout de suite Je n'arrive pas à stocker mon véhicule Ok bah du coup on se met derrière comme ça je peux me masquer tu vois Au pire est-ce que tu penses que Ouais Excuse-moi T'es allé ici là pour le véhicule ? Ouais mais j'ai pas 500$ sur moi c'est ça le problème Bah attends J'attends d'aller à la banque Ok ok Ah si je te les donne ça te les donne pas en cash ? Bah si tu me donnes cash ouais mais si je me donne de ta banque ça me donne banque Euh attends Mais donne ça en 145 parce que je suis à moins 45 Ouais 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 attends Bien vu Tiens vas-y voir là Magnifique Il est magnifique Par contre le mec il arrive là Euh tu penses entre nous je mets masque ou pas c'est mort c'est bon Non non c'est bon c'est bon t'inquiète Euh McDo je te présente Bah je vous laisse vous présenter Ouais salut Salut moi c'est Jimmy Salut alors Jimmy moi c'est McDo Je pense que là c'est ce qu'il t'a déjà parlé de moi Ah ouais ouais McDo T'es en route t'as présenté comme quelqu'un de sérieux Et quelqu'un de voilà qui était là dedans quoi et qui pourrait nous aider quoi Voilà c'est exactement ça Les gars j'ai juste une question à vous poser Est-ce qu'en 5 minutes vous pouvez être prêt parce que moi là je vais aller avec la police ils m'attendent 5 minutes 5 minutes 6 minutes Allez maximum 10 est-ce qu'en 10 minutes c'est bon Ouais On prend des otages 10 minutes ouais 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 Est-ce que t'es déjà armé ? Ouais ouais t'inquiète 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 Ok les gars McDo t'es armé ? Hein ? T'es armé ? Euh j'ai pas de balles c'est tout là faut que je passe à l'armurier Waouh 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 je n'ai pas sur moi dommage Quand t'achètes des balles il faut les rentrer dans l'arme Ouais faut que tu mènes ton arme dans ta main et euh Ouais ouais t'inquiète t'inquiète Ouais c'est chaud Les gars prenez allez-y envoyez-moi un message quand vous êtes prêt ok ? Ouais t'as pas de problème Vas-y montre Et moi je vous dirai je vous dirai si c'est OP ou pas Attendez mon message Quand je vous envoie un message et que je vous dis OK vous pouvez commencer le braquage Ok ok Ah ok pas de problème Ah la la ça va être beau Waouh Ça va ? Belle caisse Ça va ? Waouh Messieurs ? Waouh 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 ça va ? Messieurs ? Euh ouais bah c'est ça va pas trop là Venez 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 on va se garer sur le côté monsieur va avec moi On va aller sur le côté Vas-y amène-le 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 Appelez l'ambulance L'ambulance Restez ici monsieur assisez-vous par terre assisez-vous à terre Non ça va ça va ça va j'ai juste mal aux pieds J'ai juste mal aux genoux Commandant j'ai mal aux genoux là Bonjour Bah attendez j'appelle j'appelle l'EMS monsieur c'est quand même assez grave Euh qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mal aux genoux je me suis fait percuter par un véhicule j'ai mal aux genoux Euh par quel véhicule j'ai pas percuté ? J'ai appelé l'EMS Bah il a pris la fuite il est parti j'ai pas vu Ah d'accord La Ferrari ou quoi ? Non 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 c'est un véhicule qui est parti Ah euh est-ce que vous voulez qu'on appelle un médecin ? Non ça va aller j'ai vraiment j'ai juste mal aux genoux mais ça va aller il faut me laisser juste deux minutes Vous voulez quelque chose à bord ? Euh non mais par contre prenez moi dans votre véhicule parce que je peux pas rester comme ça longtemps Allez-y montez Le MS arrive monsieur le MS arrive Euh dites-leur que ça va aller ça va aller Vous savez à quoi il ressemble à l'EMS monsieur ? Euh non non je sais pas du tout il a pris la fuite directement Ah d'accord Est-ce que est-ce qu'on va directement sur mon terrain ? Attendez je vais prendre mon équipe avec moi Ah si on t'est dans la voiture Ah vous avez acheté deux Maserati c'est Ah non non c'est en fait ça c'est le Bah je peux pas comment dire ça mais c'est euh Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi Ah Oula Il y a un souci là Ah ouais Ah oui Excusez moi Bonjour Oui Euh j'ai mal au genou je me suis fait percuter par une voiture T'ai mal au genou ? Ouais elle m'a percuté sur le genou D'accord d'accord bah je vais voir ça Merci Du coup c'était qui ? Excusez moi j'ai pas bien vu c'est qui ? Euh du coup j'étais voir euh Euh du coup vous avez une plaie au genou Ah d'accord Je sais pas après ce qu'il s'est passé donc euh Je sais pas si vous voulez passer à l'hôpital euh Non j'ai tout sur moi pour euh désinfecter euh 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 Si vous pouvez me soigner Si vous pouvez me soigner ici faites moi la facture je vous paye maintenant mais soignez moi ici s'il vous plait D'accord bah je vais prendre les désinfectants je vais faire vite Le cadet ? Voilà Excusez moi j'avais une question Du coup vous voulez vérifier maintenant que j'ai le bon véhicule ? Euh oui D'accord Désolé vous dérangez mais j'étais avec mon employé et il me dit que vous seriez pas par hasard en gros il me dit que j'ai une connaissance qui est à la recherche du patron concessionnaire donc euh... Voilà monsieur Euh... Moi ? Il me dit que c'était vous Attendez s'il vous plait euh j'ai mal au genou Oui oui aucun problème je suis désolé c'était franchement Euh... du coup j'ai fait le bandage euh... faudra le changer tous les jours du coup Ah d'accord est-ce que est-ce que votre euh... votre chef est là euh... Marcel ? Euh... oui Je peux l'appeler si vous voulez Vous pouvez lui demander si euh... je paye ma facture ou si c'est lui qui la paye ? Ça va monsieur ? Euh bah attendez commandant Bah attendez mettez moi la facture Mademoiselle ? Oui oui Mettez moi la facture Euh oui non du coup... non non du coup c'est bon on paye pas pour euh... le monsieur Merci Voilà on paye pas Ah ouais ? Oui 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 Je sais pas qu'il y avait les allocs ici Ah bah écoutez Ouais oui non mais je... je me prends à faire des acrobaties de temps en temps Bah monsieur la salle vous me suivez ? Bon bah bonne journée tout le monde Merci Euh vous prenez un véhicule vous nous suivez euh... les deux cadets ? Vous pouvez mettre le GPS s'il vous plait monsieur la salle ? Euh oui oui je vous le mets je vous le mets On a un véhicule et suivez On m'en suit ou pas ? Ok D'accord d'accord On va chercher le voiture Ah ils ont un peu du mal ces nouveaux hein... c'est des nouveaux cadets combien de... Pourquoi ils portent pas le gilet jaune ? Il est dans la ville quoi ? Commandant Ah bah j'en ai croisé un tout à l'heure il m'avait l'air bien sympathique Ouais il y en a qui sont gentils ouais J'aime bien Il y en a qui est passé officier tout à l'heure Donc ça va aussi c'est plutôt tranquille A toutes mes félicitations Du coup on va les attendre Voilà c'est ici donc vous pouvez rentrer chez moi à gauche là Donc faut passer le portail Non non passez le portail Ah oui d'accord là bas C'est ça Ah ouais Alors vous allez déjà vous garer euh... Alors entrez dans le hangar et mettez vous sur la gauche là où il y a de la lumière À la lumière Voilà 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 restez ici donc on peut descendre Alors si vous me le permettez je vais déjà commencer par réparer votre véhicule Allez-y Parce que bon avec un véhicule par... Ah vous avez... Enfin vu... Ouais ouais Vu l'état du véhicule je pense que là il est pas adapté pour la piste Donc je préfère vous le réparer avant Oui allez-y mais euh... vous êtes euh... vous êtes multifonction vous Ah bah justement vous allez voir j'ai beaucoup de véhicules Et euh... il faut que je puisse les réparer Ah alors il est réparé donc maintenant je vais le nettoyer si vous le permettez Allez-y Waouh Ouais c'est... c'est gestuel hein Ah bah il y a une technique il y a une technique ça s'apprend Bah je vous... voilà Alors là votre véhicule il est comme neuf Effectivement il brille hein Donc euh... est-ce que je peux me permettre de me mettre au volant ? Ah oui allez-y bah vous savez que vous êtes organisateur c'est... c'est vous qui... qui organisez hein D'accord alors montez avec moi Vous pouvez monter ? Montez Allez-y Montez montez Allez montez Ah bah excusez-moi Pas de problème Donc comme vous le voyez la piste principale se trouve ici donc sur votre droite Ouais c'est pas mal hein franchement c'est... waouh Donc on a un départ de piste ici Ah franchement vous possédez un grand terrain Ah oui 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 Donc on a un départ de piste ici Donc comme vous voyez Ouais je vois ça ouais je vois ça Alors... Alors attendez... Donc regardez, admettons qu'on veuille tester un véhicule super rapide Là on se dit aïe 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 On va très vite Mais... voilà Ça s'arrête net Ah ouais c'est quoi c'est une nouvelle technologie ça ? Euh oui oui donc voilà c'est pour arrêter net les véhicules Donc on peut tester absolument n'importe quel véhicule Et jamais on pourra faire d'accident derrière Oh ouais c'est vraiment pas... c'est vraiment pas mal hein C'est... je connaissais pas du tout Donc sur le chemin du retour Il faut freiner par contre nous même hein Donc ça c'est important Et du coup ça c'est vos marques de sponsors qu'on voit Où ça ? Bah les sponsors qu'on peut voir à gauche le gros pal Ah oui 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 ça c'est les sponsors Ensuite vous m'aviez dit que vous aviez une moto C'est ça on a une moto aussi Euh... on peut la tester ? Bah le problème c'est que... J'ai bien appelé la radio la lieutenant a fait un accident avec la moto Ah vous voulez qu'on a... d'accord d'accord Euh... d'accord on va pas la chercher non ? On reste ici ? Euh... elle est à l'hôpital là du coup Elle a été transférée à l'hôpital Ah d'accord d'accord bon très bien Je vais demander à Marcel je vais demander à Marcel de venir D'accord 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 bah on va l'attendre alors Je me permets d'aller euh... de tester un petit tour de piste Je veux simplement voir à peu près le temps qu'on met pour faire le tour Allez c'est parti, j'ai fait un appel radio Euh... à toutes les unités euh... j'ai besoin d'un... d'une moto S'il vous plait Et il nous faudrait également le véhicule euh... décadé C'est pour l'événement de police qui se déroulera bientôt Donc du coup là on est en train de faire des tests Donc ce serait cool de venir quoi Et Julia euh... je sais pas je crois ce qu'elle a mais... Apparemment elle a été transférée Ah monsieur la salle derrière il y a le véhicule de cadet D'accord d'accord on y va Avec la moto Ah mais ça s'arrête net en fait c'est... c'est choquant Ah mais c'est plus que net Alors là vous êtes pas au bout de vos surprises C'est à dire que là c'est avec votre véhicule Mais là attention je vais vous sortir des véhicules Que je pense que vous n'avez jamais vu Vous allez être très surpris pour votre événement Eh bah écoutez je pense que je vois Est-ce que je peux me permettre ? Oui Allez-y allez-y vous ne... vous ne demandez pas Alors pour la moto je vais devoir le faire peut-être seul Mmh... Euh ouais Ok très bien Sous-titrage ST' 501 Ouais ? Ouais ? Est-ce que vous êtes prêt ? Ah oui, oui Ok Vous êtes dans la banque ? Vous n'êtes pas loin ? Pas loin Ok Il n'y a plus aucun véhicule de police disponible Je les ai tous rangés Donc vous pouvez y aller quand vous voulez Allez-y Allez-y le plus vite possible Vas-y, ok, ok Vas-y Euh, commandant ? Alors, la moto ? Alors, il y a un petit problème avec votre moto Je pense qu'elle a les pneus extrêmement lisses Euh, effectivement, en fait On a pas mal de difficultés avec cette moto Même sur la... Même en ville, c'est un peu compliqué D'accord Alors, je vais plutôt vous sortir un véhicule Et regarder un peu Ok Bon Ben Les autres sont en train de braquer Il n'y a plus aucun véhicule de dispo Pele, 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 pele Pele, 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 pele Ouais, pourquoi la porte, elle s'ouvre pas, là ? Je tire dedans, ça s'ouvre pas, il faut tirer où ? Euh, il faut que tu tires à droite Euh, tire vers la droite Mais pas forcément dans le coin Tire un peu n'importe où Et ne tire pas plein de balles Tire balle par balle Vraiment, une balle et t'attends Ok, mais vers la droite Vers la droite de la roue ? Euh, non, tout à... Ouais, euh, voilà Le gros cercle, là Vraiment, bien vers la droite Ok, ok, attends, j'essaye Pas trop de balles, c'est pour ça, je pense Oh là là C'est pas bon Euh... Et un autre véhicule Oh my god Pele, 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 pele Pele, 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 pele Attends, je trouve pas la filou Qu'est-ce que tu trouves pas ? Attends, attends Pele, 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 pele Pele, pele, pele Ouais Allô ? Allô ? Ouais On trouve pas, filou C'est relou, là Vous avez tiré à droite ? Impossible Mais à droite ? Où à droite ? Genre il y a la grande porte ? Il y a les petites manivelles ? Non, les manivelles, tu t'en fous Voilà, la grande porte ronde Il faut que tu tires un peu vers la droite Mais pas toutes tes balles Une balle est à temps Une balle est à temps Ok, ok, attends Je lui demande Ah ouais, ça c'est pas bon ça Ça c'est vraiment pas bon du tout Sortir véhicule Ok, non, 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 c'est pas ça Cherchez ma tenue Ah mais c'est abusé Je vais leur sortir une moto Allez, allez Véhicule et vente On met une moto Allez Vos Allez, celle-là Oui Mais pourquoi elle apparaît pas ? Il y a un petit problème Il y a un gros problème en fait Sortir véhicule Ah ok, il fallait la mettre là Normalement là, c'est bon Ah, voilà Il va falloir vraiment que j'aille chercher ma tenue Voilà, commandant Vous courez beaucoup, monsieur Oui, oui, c'est parce qu'il y avait un petit problème avec la machine Mais c'est réglé Oh, euh Ah Braquage, on court On n'a pas de... Braquage, braquage Mais on n'a pas de marquement Oulah Oulah Ah Je suis désolé Mais Vous m'entendez ? Mais vous m'avez fait mal là Ah bah monsieur, désolé Bah vous m'avez fait mal quand même Il y a juste un braquage Donc désolé, mes collègues vont devoir partir Je vous ai mis un véhicule là, si vous voulez Oui, bah on teste nous deux Il y a mes équipes qui sont là Bah vous inquiétez pas On peut faire ça ensemble, nous deux D'accord, bah venez Un véhicule pour l'un ? Ah bah non, bah du donc, commandant C'est pas un véhicule Regarde, allez tester, faites un tour de piste Allez-y Waouh, mais comment c'est qu'il est aussi petit ? Bah ça s'appelle des dirt bikes Vous connaissez pas ça, commandant ? Waouh, regardez Allez-y, commandant, barrez-vous Ah là 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 Bon bah j'espère que le braquage va bien se passer Moi en tout cas j'ai essayé de faire ce que je pouvais ici J'ai rangé tous les véhicules de police là-dedans Ils y ont vu que du feu Ils m'ont même pas demandé Mais pourquoi vous rangez les véhicules ? Ah là 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 C'est waouh Alors commandant, qu'est-ce que vous en dites ? Dites-moi Waouh, franchement C'est euh... Comment vous dire ? C'est petit mais c'est si rapide Euh... Est-ce que... Alors je peux... Alors attendez Donc vous avez le choix, hein Bien évidemment je vais vous laisser un choix Vous pouvez avoir ce véhicule Je vais vous en sortir un autre Et vous me dites lequel vous préférez Ok Alors Véhicule et vente Euh... Bah maintenant je peux lui sortir ce que je veux Oui Monster Euh... Euh... Voilà commandant Bah venez Waouh Allez-y prenez le volant Ah oui Euh... C'est une place J'avais oublié Donc je vous laisse tester Je vous laisse tester Waouh 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 C'est quoi ? Allez-y commandant N'ayez pas peur C'est une place Il y a des harnais de sécurité Vous êtes bien dedans Allez-y Ah la 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 Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Waouh Je suis tout simplement choqué Je suis tout simplement choqué Par contre Donc vous avez le choqué Oui Je dois vous avouer que je suis comme assez déçu de la vitesse du véhicule Ah mais vous savez un véhicule comme ça Euh... Si on lui met une grande vitesse ça peut être très 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 dangereux Parce qu'on est quand même sur du... Enfin il a un peu du mal à... Enfin au niveau de l'accélération c'est pas trop ça quoi Bah attendez laissez-moi le tester que je vérifie par moi-même Regardez 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 vous allez me dire c'est... On dirait 90 chevaux Alors Ah ouais Et il voudrait qu'un... D'accord Il voudrait qu'un monster... Ah il y a plus de 130 Euh... Ouais Mais ça risque d'être un peu dangereux du coup Est-ce qu'on peut modifier le moteur de ce truc Voyons voir 110 120 C'est très léger quoi Ouais Il y a une porte ronde putain filou Hé filou faut que je m'en sorte vivant là vraiment J'ai 923 000 Attends la porte ronde que tu as que tu as pété pour rentrer dans le truc Il y a des flics qui rentrent Merde Merde merde